bonjour à vous chers êtres en éveil des consciences bonjour à vous chers thérapeutes et autres praticiens de l'énergétique nous allons traiter d'un sujet aujourd'hui que j'entends assez fréquemment je lâche l'affaire alors ça me fait beaucoup rire en soi puisque je comprends parfaitement cette notion de vouloir tout arrêter quand on sent que ça commence vraiment à faire appel à des zones en nous où en fait le fondement est un peu fébrile si je peux dire et pardonnez moi si vous rencontrez cette phase où vous êtes vraiment dans un état où vous avez l'impression d'être comme un funambule suspendu au dessus d'un grand canyon et vous ne voyez rien en bas peut-être les crocos comme dans astérix mais sinon je peux concevoir vraiment que cette phase soit assez déstabilisant puisque on y passe tous on y passe tous et c'est vrai que en plus en ce moment avec l'avancée vibratoire la hausse vibratoire très très importante on a l'impression que tout s'accélère on a l'impression que les épreuves arrive les unes après les autres on n'a pas le temps de souffler et je peux concevoir effectivement cette notion de vouloir tout arrêter je lâche l'affaire alors bon quand je l'ai entendu cette phrase c'était pas la première fois évidemment j'entends oui j'ai envie de tout arrêter je veux tout arrêter je veux que ça s'arrête effectivement je l'entends très très quotidiennement c'est pas un problème en soi mais quand j'ai entendu ça ça m'a ça m'a fait sourire parce que la personne l'avait dit avec un tel une telle spontanéité qu'en fait je sentais vraiment que c'était quelque chose à l'intérieur d'elle qui pouvait plus tenir en fait et alors encore une fois veuillez m'excuser si vraiment vous pensez que je prends ça très à la légère mais alors sachez une chose c'est que nous nous y sommes tous passés à un moment donné ou à un autre il a fallu grincer des dents il a fallu serrer les dents et je sais très bien de quoi je parle puisque moi même mes quatre dents du fond il a fallu que je les change puisqu'elles ont toutes été pétées donc c'est quand même un effet que je conçois parfaitement alors maintenant on va travailler là dessus et on va tous avancer dans le même sens puisque effectivement mes expériences et celles des personnes qui viennent me consulter enrichissent toutes celles qui sont en train d'y passer et dans cela en fait nous sommes tous en on va dire en reliance en connexion nos guides respectifs nous amènent les bons les bons outils au bon moment pour pouvoir être ou venir en aide aux autres donc je lâche l'affaire on arrive à ce à ce point on arrive à 7 à cet instant en nous à un moment donné quand quand on est passé par tellement de phase premièrement on est passé par la phase d'engouement chouette je vais dérir mes blessures chouette je vais faire un travail sur moi j'ai envie de me sentir mieux dans ma peau on entame un truc de développement personnel on se gave parce que ça on est là de vidéos de de formation on paie on paie des sommes inconsidérées on a presque plus du tout de discernement à ce sujet tellement on a cette cette soif on a cette cette boulimie de vouloir accéder à cette meilleure version de nous même et c'est souvent ce qu'on entend dans les premiers temps de de ce changement radical et c'est bon c'est très très bien c'est très très bien puisque ça appelle on va dire à une part d'enfant en nous qui souhaite qui ce qui sait qu'il va accéder à à quelque chose où il va remonter à la surface et donc en fait à ce moment là on se sent tellement aligné on se sent tellement bien on est porté par cette cette cet engouement qu'en fait on en devient complètement euphorique une fois que l'euphorie est passé une fois que on commence à bien intégrer le fait que là on a on a quelque chose qui s'opère puisque effectivement un éveil de conscience à un moment donné le soufflet retombe et alors là le soufflet qui retombe ça ça retombe pendant un bon moment vraiment le la descente on la sent bien on se demande même à un moment donné si vraiment ça va toucher le fond parce que là ça descend tellement et là ce qui se passe en fait c'est que voilà il ya plusieurs étapes en nous qui s'opèrent donc premièrement il ya cet enfant intérieur qui en fait comprend que là il n'y a pas l'accès il ya quelque chose qui ceux qui s'arrêtent il ya cette espèce de 2 de deuil de cet enfant intérieur en fait qui comprend que là il ya quelque chose qui va pas dans son sens où alors en fait la façon dont moi je travaille l'enfant intérieur avec les personnes qui viennent me voir c'est pas un enfant intérieur c'est tous les enfants intérieurs qui ont été blessés à un moment donné ou un autre puisqu'il n'en a pas qu'un seul l'enfant l'enfant à différents stades où il s'est arrêté en une personne et c'est tout ça qu'il faut travailler et donc en fait à un moment donné même si on guérit un enfant il ya toutes ces autres parts qui n'ont pas encore été visités et malheureusement j'ai envie de dire elles sont assez déçus cette déception amène vraiment quelque chose de très profond que l'on sent et là en fait il ya une lourdeur en soi qui est là et qui n'arrive pas à s'échapper ça c'est du travail au niveau de l'enfant qui commence à vraiment ne pas aller voir qui commence à comprendre que l'accès là il va pas le voir en fait alors peut-être qu'on a guéri un enfant encore une fois mais les autres n'ont donc voilà se poser déjà la question est ce que cette étape là dans ma vie est ce que j'y suis arrivé ce qui est ce que effectivement je sais que j'ai guéri mon enfant intérieur est ce qu'il ya d'autre part où j'ai pas encore été visités parce que trop souffrant encore une fois est ce qu'il ya d'autres choses que j'ai pas été voir qui fait résonance où il ya encore sur cette part de déni parce que hélas effectivement puisqu'on n'a pas été voir ces enfants là le déni a couvert il n'y a pas que le déni mais dans un premier temps on va partir de là il ya cette étape de ce déni qui s'opère où on se dit non mais finalement ça suffit comme ça mais c'est voilà c'est dans le déni qu'on va poser sur quelque chose qui a été souffrant cette part qu'on n'a pas forcément envie d'aller visiter parce qu'encore trop souffrante qui fait que là ça crée encore effectivement c'est une certaine dose de lourdeur supplémentaire après cela ce qui se passe c'est que effectivement on a on commence à bien avancer on commence à retomber un peu mais bon l'humain est tellement bien fait qu'en fait il s'adapte et donc il s'adapte à la souffrance il s'adapte au fait que là on commence à retomber le soufflé commence à retomber et on se dit on espère en plus parce que l'humain est assez incroyable là dessus dans le déni de se dire que là il va falloir plonger un bon coup un coup sec il espère des jours meilleurs il se dit oui ça va revenir comme avant vous savez ce truc où on se dit non mais ça va revenir comme avant donc on espère le comme avant et alors là le comme avant ça 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 vient appeler en nous des tas de de fausses croyances des tas d'illusions en nous et là bah là honnêtement on est on est notre propre comment on va dire bourreau c'est peut-être un peu fort mais c'est un peu c'est un peu ce qui se passe puisque là en fait on va se créer vraiment notre propre monde et là on va être on va se rentrer nous même dans une espèce de caverne parce que effectivement le soleil à l'extérieur nous un petit peu brûlé donc on n'a pas forcément envie d'aller le voir et là la caverne de platon cela crée nous même en fait et là on se crée notre propre illusion et en cela qu'est ce qui se passe en se disant je vais y aller petit à petit ou ça va trop vite pour moi ou déjà on commence déjà à se dire bon on va ralentir un peu le rythme mais en fait ce qu'on n'a pas compris c'est qu'on a mis les deux les deux doigts dans la prise et en fait on peut plus débrancher c'est plus possible dès l'instant on a commencé un éveil les autres vont aller crescendo ce qu'il faut comprendre par là c'est que et alors là ça va ça va être brutal et pardonnez moi d'avance à vous tous qui qui est dans cette phase mais en fait on ne peut pas lâcher l'affaire voilà faut vraiment faut vraiment se le dire c'est impossible voilà on peut pas lâcher l'affaire on veut pas tout arrêter dès l'instant où on a commencé encore une fois c'est plus possible le retour en arrière n'est pas possible un peu comme dans matrix une fois qu'on a pris la pilule il n'y a pas de retour en arrière possible et bien c'est exactement pareil on peut ralentir le rythme mais on ne peut pas l'arrêter c'est impossible c'est impossible on peut le ralentir pourquoi puisque nous avons choisi de nous incarner nous avons choisi par la même occasion de régler ce qu'on peut appeler le karma des choses qui n'ont pas été faites sur les vidéos d'avant antérieures mais ce qu'il faut comprendre surtout c'est que si on a eu envie de venir se confronter à notre ego dans une incarnation c'est parce que premièrement on a déjà eu à faire à cette à cette phase duel en nous où l'âme en fait va avoir à expérimenter l'ego le libre arbitre donc ça veut dire quoi ça veut dire que l'âme en fait de temps en temps va vouloir apparaître et l'ego va freiner les quatre fers et donc après l'âme va repousser et donc le libre arbitre de l'ego va faire qu'on va repousser encore et ainsi de suite mais ça ne peut pas être autrement on peut ralentir le rythme mais on ne pourra jamais l'arrêter penser une fois qu'on peut l'arrêter c'est que là honnêtement vous êtes vous êtes franchement vous êtes trop fort l'ego vous a battu voilà penser que vous avez vous avez réussi à arrêter net mais alors là votre ego est extraordinaire il a réussi à vous mettre dans une illusion une illusion parfaite voilà notre ego c'est notre grand magicien c'est notre grand illusionniste donc à tous ceux qui croient qu'ils ont terminé avec leur blessure que tout est guéri bravo votre ego waouh il est génial vous l'avez vraiment c'est un ego en béton il vous a il vous a beaucoup aidé dans la protection de ce que vous avez eu à vivre jusqu'à maintenant mais voilà ce qu'il faut comprendre c'est qu'à un moment donné il y'a ce besoin de l'âme de réapparaître donc à un moment donné ce qu'il faut comprendre c'est que bravo cet ego est suffisamment fort pour même vous montrer à vous même une illusion parfaite mais sachez une chose penser aller dans un autre sens n'est pas souffrant et c'est ça qu'il va falloir apprendre à son ego c'est que l'ego en fait qui a eu l'habitude de nous protéger travaille d'une certaine manière et c'est bien et c'est bon puisque c'est ainsi que nous ne sommes pas devenus tous fous et c'est ainsi que l'incarnation de chacun peut se terminer jusqu'à on va dire à l'hiver de nos vies respectives sauf qu'il faut comprendre quelque chose d'important penser lâcher l'affaire oui mais penser lâcher l'affaire d'un point de vue égotique parce que ça n'est que l'ego qui a envie de lâcher l'affaire c'est l'ego qui a envie de tout arrêter pourquoi parce qu'on va rentrer dans une zone très inconfortable la zone où il a eu l'habitude de travailler où il a eu l'habitude avec vraiment une notion de dur labeur à nous protéger là il va falloir qu'il comprenne il va falloir l'amener à comprendre que là il va falloir tout remettre en question il va falloir tout réévaluer pour arriver à un mieux et c'est là où en fait notre conscience supérieure notre mental 1 va aller visiter notre partie où est logé l'ego et là on va faire un travail pour lui permettre de collaborer pour que justement ils comprennent notre intérêt et quel est notre intérêt notre intérêt de faire en sorte que l'âme prennent entièrement place dans l'incarnation ça c'est le premier point pour tous les humains deuxièmement c'est faire en sorte que l'âme et l'ego collabore une fois qu'on arrive à cette espèce d'harmonie en nous parce que ça part encore une fois il va falloir entrer dans une zone de conflit avec l'ego puisque l'ego a peur encore une fois puisque ça fait appel à des zones de confort qu'il va le devoir lâcher ou du moins partager et l'ego n'est pas partageur l'ego et comme son nom l'indique égoïste l'ego n'est pas partageur donc il partage en rien donc c'est à nous encore une fois faut l'envelopper un il faut l'aider avec une conscience supérieure faut comprendre faut le faire comprendre qu'il va avoir à nous aider sur notre chemin sur notre chemin où notre âme va rentrer dans cette incarnation et va piloter un pilote et copilote donc pilote l'âme copilote l'ego pilote et copilote ils sont tous les deux dans la même cabine il va falloir vraiment leur faire prendre conscience qu'ils sont tous les deux dans la même cabine et pour que l'avion puisse et décoller et atterrir sans se cracher il faut travailler en collaboration d'accord je pense que cet exemple est parfait puisque la tour de contrôle étant on va dire ce qui vient de l'invisible les aléas la météo donc forcément c'est ce que l'on vit au quotidien des fois nous avons des passagers avec nous donc ce que ceux qui nous sont chers ceux qui font juste on va dire une escale ceux qui font un long courrier les trajets en courrier etc etc donc en fait ce qu'il faut vraiment comprendre c'est que on ne peut pas lâcher l'affaire ce que ça voudra dire que là on va se cracher en fait on ne peut pas tout arrêter parce que ça veut dire qu'en fait on va arrêter les moteurs et qu'est ce qui va se passer encore une fois on va se cracher donc il faut comprendre ce qu'il faut comprendre c'est que dans cette volonté de lâcher l'affaire c'est avant tout une vision une vue de l'ego qui a cette peur de perdre le contrôle et à un moment donné de toute façon ça s'opère puisqu'il le perd le contrôle et même si vous pensez que vous avez fait ce travail sur l'ego il est très fort l'ego faut le savoir et bien sachez une chose c'est que il arrive toujours il a toujours des moyens détournés pour vous faire croire c'est un grand illusionniste encore une fois que effectivement vous avez réussi à le berner voilà il faut toujours faire ce travail il faut toujours être alerte en fait un être en éveil c'est un être qui est toujours en veille c'est pas mal vous êtes extraordinaire mais voilà comprenons une chose comprenons une chose nous allons tous dans le même sens on va tous sur le même chemin on ne peut pas s'arrêter c'est impossible on est là pour vivre croire qu'on va pouvoir faire les choses les mêmes qu'avant c'est impossible croire qu'on va on va pouvoir passer toute une incarnation qu'avec des belles choses c'est une illusion croire qu'en fait toutes les épreuves que l'on va vivre avant est toute merveilleuse voilà toute super souffrante c'est encore une fois une illusion il ya on va dire une ligne conductrice à comprendre c'est que nous sommes venus pour vivre des choses des expériences pour enrichir notre âme premièrement deuxièmement parce qu'on n'est pas tout seul donc il ya aussi une planète il ya un univers il ya tout autour de nous plein de trucs il faut comprendre que en s'ouvrant en ouvrant notre conscience au fait que voilà on sort du fait de vouloir lâcher cette affaire on ne regarde plus que notre et on ne regarde plus notre ego on élève parce que notre âme elle allait allait désireuse de partager ce que ne veut absolument pas l'ego donc on a notre âme qui a ce désir de partager cet ego qui veut qu'on lâche l'affaire et entre et entre ces deux là il ya notre présence sur une planète une ascension vibratoire qui s'opère il ya tout un on va dire un système autour de nous qui existe quelle est notre place que veut que venons nous faire quelle place avons nous quelle place voulons nous nous donner donc c'est avec beaucoup de bienveillance beaucoup de philosophie que je vous invite à comprendre à aider votre ego à comprendre qu'il ya quelque chose de plus grand et qui peut adhérer à quelque chose de beaucoup plus grand que lui si il nous laisse s'il laisse au moins l'âme faire ce travail de collaboration pilote copilote pour amener à bien et à sa destination notre propre véhicule si je peux dire donc à tous chers êtres en éveil des consciences chers thérapeutes et praticiens de l'énergie éthique ou accompagnant des personnes accompagnant d'autres âmes croyez bien une chose croyez bien une chose on ne peut pas lâcher l'affaire comme ça si quelqu'un vient vous voir pour vous demander de l'aider à lâcher l'affaire ou de tout stopper voilà le message il est le suivant nous sommes là pour une raison bien précise notre âme et notre notre ego doivent être en collaboration et c'est à nous être un éveil plus plus de permettre justement que ceux ci soient dans toutes les consciences le plus le plus rapidement possible si je peux dire puisque les nouvelles générations arrivent les nouveaux enfants sont là on a ce devoir d'être là pour eux nous sommes les piliers nous avons choisi d'être de vivre dans cet entre deux inconfortables pour eux donc à tous une belle découverte de votre chemin de vie une belle découverte de votre lumière et à bientôt